Priorité au direct sur BFM TV, les premiers mots de François Bayourois après ça relaxe. Il n'y avait pas de système, qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel et que donc tout ce qui a été porté comme accusation, comme mise en cause contre un mouvement politique était, et on le voit bien aujourd'hui, sans cause. — Il y a des décisions de certains députés européens sur un nombre extrêmement limité de cas. Je veux rappeler qu'on a eu pendant cette période 150 au moins contrats de parlementaires européens. Il y en a 10 qui sont épartiellement en cause. On voit bien qu'il y a un déséquilibre très important. Mais pour moi, ce qui me satisfait, c'est que la preuve soit apportée que non, il n'y avait pas une volonté, en quoi que ce soit, de détournement de fonds du Parlement européen, nous qui nous sommes battus pour l'Europe tout au long de notre vie. Maintenant, on va regarder les motivations du tribunal. Pour moi, évidemment, c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal. Et évidemment, je pense au gâchis que ça représente, au gâchis politique, puisque pendant sept années, nous avons été en fait interdits de responsabilité. Je pense au gâchis financier, qui est très important. Et je pense au gâchis humain. Et de tout cela, évidemment, la décision du tribunal donne une lecture qui est une négation d'accusations qui durent depuis des années et des années. — L'horizon se dégage. Cap sur 2027. — On verra. Je suis pas là pour réfléchir à de l'avenir politique ou à de la politique. C'est... Après une épreuve de cette ampleur et de cette dimension, de cette longueur dans le temps, c'est pas la politique qui est le plus important. Je sais très bien depuis le début que jamais je n'ai commis ce dont on nous accusait. Je n'ai jamais commis depuis le début, depuis mon premier jour d'entrée en politique, les faits sur lesquels on avait bâti une accusation de système d'organisation, de complot, de jamais. — Vous avez consulté votre téléphone. Est-ce que par hasard, vous aurez reçu un message du chef de l'État ? Est-ce que cette relaxe à quelques heures de la seconde vague de nomination, elle vous remet dans le jeu ? — J'ai consulté mon téléphone pour envoyer un message à ma femme et à mes enfants sur la boucle familiale. Et rien de plus. C'est une affaire qui a été, par ses conséquences, épouvantable. Politiquement, pour un courant politique qui est le courant politique sans doute le plus européen de la vie politique française, pour la probité de ses membres, vous avez noté que le tribunal a tenu à expliciter qu'il n'y avait eu aucun enrichissement personnel de qui que ce soit. Et le tribunal a tenu à expliciter... C'est très rare qu'un président de tribunal a tenu à démentir l'accusation en disant qu'il n'y avait jamais eu de système. Vous savez, c'est le mot qu'on avait utilisé d'une organisation méthodiquement pensée pour détourner... Le tribunal a, dans son jugement, dans son prononcé de jugement, tenu à dire qu'il n'y avait pas de système, pas d'enrichissement personnel, pas de système, pas de responsabilité de ma part. Je ne suis pas tout à fait naïf. Et le président l'a dit. La cible de toute cette affaire, hélas, c'était moi. Mais le gâchis le plus grave, c'est un gâchis humain. Parce que... Il y a des gens qui en sont morts. Est-ce que, justement, ça ouvre la voie pour de nouvelles responsabilités ? Écoutez... Le problème, pas le problème... Une des caractéristiques du métier de journaliste, c'est qu'on ne se contente jamais du présent. Il faut toujours qu'on se projette dans l'avenir. Alors on va attendre quelques minutes, quelques heures pour réfléchir à cet avenir. Moi, ce que je vois, c'est les sept années qui viennent de s'écouler. Est-ce qu'il y avait d'injustice dans ces sept années ? Est-ce qu'il y a de durs dans un certain nombre de peines pour des parlementaires européens dont je sais la probité et l'absolue ? Alors il est possible qu'il y ait des parlementaires européens qui n'aient pas fait travailler assez leur assistant il y a 20 ans. Mais est-ce que ça justifie 6 semaines de procès, 7 années d'instruction ? Ils n'ont plus aucun document d'hier 20 ans. Et le tribunal l'a dit. Tout ça est parfaitement compréhensible. Moi, ce que je vois, c'est le gâchis. C'est ce qu'a coûté à un courant politique majeur et totalement désintéressé, engagé pour des idéaux, pas seulement pour des intérêts, mais pour des idéaux, ce qu'a coûté cette affaire de manière dont on s'est aujourd'hui totalement infondée. D'abord, en France, comme vous savez, la coutume qu'on peut critiquer, c'est que si vous avez été ministre une fois, on doit vous appeler, monsieur le ministre, toute la vie. Et je n'ai jamais attaché la moindre importance à ce genre de titre. Ce qui m'intéresse, c'est l'engagement et les missions. Vous êtes allé voir exposition du problème de la vie ? Attends, tu es l'envoie. Ok, je te donne ça ? Oui.